Ça veut dire que, papa, votre vie, que vous le vouliez ou pas, ça doit adorer Dieu. Votre femme doit adorer Dieu. Vos enfants doivent adorer Dieu. Même le chien qui est à la maison doit adorer Dieu. Même le chat doit adorer Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire, loue l'éternel. Et même quand le déluge devait frapper la terre, au son de la voix de Dieu, les animaux ont adoré Dieu pour entrer dans l'arche. Il dit à Noé, ne t'inquiète pas, j'enverrai des pères de deux. Mais Noé était qui pour les attirer? Toi, tu vas aller te mettre devant le lion, tu vas lui dire qu'entre dans l'arche, le lion. Que ça a commencé comment? Mais au son du créateur, ils ont commencé à venir deux par deux. Deux par deux, deux par deux, pour préserver la race. Et il n'y a pas une race qui compte plus que tout aux yeux de Dieu que la race humaine. On peut tout faire contre Israël. Regardez ce qui se passe. Ils essayent de tenter un petit pays de rien du tout. Jamais on n'a mis ce pays à terre. Ce pays, c'est un pays qui a toujours repoussé ses ennemis. Et vous voyez, même les plus grandes puissances de ce monde, ça baisse pour aller négocier avec eux. Les Etats-Unis négocient. La France négocient. L'Allemagne négocient. Même les Chinois négocient. Stopper la guerre. Pardon. Stopper la guerre. Parce qu'on sait que cette puissance-là, ce pays-là, Dieu a toujours été avec eux. À cause du cœur qu'ils sont. C'est le peuple. Dieu a dit, Israël est mon peuple. Ce peuple sera appelé mon peuple. Nous, nous sommes, nous avons été créés avec la finalité seulement d'adorer Dieu. Nous le lutte devant. Et quand tu comptes les bienfaits de Dieu dans ta vie, quand tu comptes, tu reconnais quand même qu'il y a un moment donné où tu as vu que ça, c'était la mère de Dieu, ce n'était pas la mère d'un homme. Et si seulement tu reconnais ça, à cause de ça, tu dois l'adorer. Tu dois l'adorer. Ta jeunesse lui est vouée. Ta vie lui est vouée. Tout ce que Dieu t'a donné, même ce qui est dans ton compte en banque, doit d'abord être produit. Ton souffle de vie, en une fraction de seconde, tu dors, tu ne te réveilles plus. On entendra parler de toi au passé et non plus dans le futur. Parce qu'il aura décidé ainsi. Donc quand tu viens, tu quittes la maison et que tu viens ici, en ce lieu, ne regarde pas les murs. N'apprécie pas la beauté de la robe, du vêtement, du maquillage de l'autre. Mais que tes yeux se ferment physiquement afin que ceux qui sont spirituels s'ouvrent. Tu viens adorer ton créateur. Tu viens adorer le rédempteur. Tu viens adorer celui qui n'a fait que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le jour du sabbat, le jour où il s'est posé, le septième jour, et c'est pour cela lorsqu'on parle de la création dans Genèse 1 et 2, la Bible nous dit quoi ? Qu'en six jours, Dieu a créé les cieux et la terre. Et regarde ce qui est merveilleux. J'ai noté plus de cinq fois où il est écrit à la fin de chaque journée. Dieu prenait plaisir à sa création. Il s'asseyait. Si Dieu prenait plaisir à ceux qui l'a créé, il n'était pas encore arrivé à la finalité. Il crée les cieux, il regarde, il dit, ah, le blanc et le bleu, ça va ensemble. Je laisse comme ça. Ainsi, Dieu était content. Il crée les océans, il n'a pas rendu les océans verts, rouges, marrons. Il a rendu ça bleu. Il crée les cours d'eau. Il habille avec les paysages, il met l'herbe, les fruits et tout. Il voit que son jardin est beau. La terre est belle. Écoutez-moi, c'est encore un tout autre sujet. La Bible dit que c'était le néant. Quand on parle de néant, c'est qu'il n'y avait rien. Il fallait habiller la surface. Quel est ce Dieu qui a eu la capacité d'habiller le néant et de mettre quelque chose afin que toi et moi, on puisse construire des immeubles, des maisons, des croix, des croix, marcher même dessus. Et toi, tu viens devant lui, tu n'amènes pas un mot. Un vrai adorateur parle devant Dieu. Un vrai adorateur ne vient pas seulement s'arrêter devant Dieu, la bouche fermée. Un vrai adorateur sait comment parler devant Dieu. Amen. Et quand Dieu termine le sixième jour très exactement, il finit par la plus belle des créations. Écoutez-moi, tu achètes un tableau de Picasso, il vaut des milliards. Il a juste fait une couche comme ça là et puis c'est devenu populaire. Parce que c'est juste marqué Picasso. C'est son nom qui fait que la toile là devienne chère. Et Dieu, il crée les choses. Et à la fin de tout, il dit, je vais finir par ce qu'il y a de plus inestimable. Ce qui est vraiment pour moi, je ne peux même pas voir, je suis même prêt à tout donner pour eux. Il finit par l'homme. Amen. Il crée l'homme. Et il dit à l'homme, la terre est ton marche-pied. Marche. Domine. Domine. Et quand il dit domine, il appelle les animaux. Il dit, les animaux ne prévoiseront pas ce droit, mais tu prévoiseras sur les animaux. Il dit, nomme-les. Nomme-les. Nous sommes venus adorer un Dieu qui est grand. Un Dieu qui est immense. Quand tu le regardes, tes yeux sont là pour le contempler. Amen. Nous n'avons pas d'instrument, mais nous avons nos mains, nous avons nos bouches. Avec ça, nous pouvons en faire des choses. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si je vis, c'est pour t'adorer. Si je vis, c'est pour te louer. C'est pour te célébrer. Je n'ai pas de mots. Mais même si je ne parle pas français, je parle Swali, je parle Lingala, je parle Franc, je parle Pounoun, Zébi. Peut-être je parle, donnez-moi des langues, des glafris. Je chante dans ma langue. Yoruba, Yoruba. Je chante dans ma langue. Je n'ai pas besoin de forcer le français. Je force le français parce que je vis chez les français. Je dois apprendre le français. Si je veux bien... Quand tu arrives aux Etats-Unis, tu dois connaître l'anglais. Tu ne peux pas aller demander les papiers américains si tu ne maîtrises pas un minimum de leur langue. C'est comme le français. Quand tu arrives, on t'envoie même à l'OFI. Va faire les formations. Va apprendre la citoyenneté française. Apprend le français. Mais toi, tu sais que tu n'as pas besoin de tout ça pour adorer Dieu. Tu as juste besoin d'être dans une attitude de cœur. Que tu adores. Tu as besoin de t'enfermer. Tu adores. Même dans ta langue. Tu as besoin de t'enfermer. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi Seigneur, je n'ai que toi Seigneur, je n'ai que toi dans mes problèmes. Je n'ai que toi Seigneur, je n'ai que toi pour mes enfants, je n'ai que toi Seigneur, je n'ai que toi dans ma santé, je n'ai que toi Seigneur, je n'ai que toi. Obéleïo Yahweh, obéleïo Yahweh, obéleïo Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta présence. Et j'étais là si je pouvais ressentir comment Dieu était triste. Ne regardons pas la perfection, mais soyons véritablement disposés. Et ce que Dieu cherche, c'est des cœurs disposés. Dieu peut ne pas descendre pour toute une foule, mais il peut descendre pour quelqu'un qui est disposé. Et quand tu viens dans son intimité, quand tu viens dans ta présence, parce qu'il recommande de nous rassembler, de communier, c'est ça la communion fraternelle. Et quand tu viens, adore-le selon toi, parce que tu connais les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu connais les bontés de l'éternel. Quand tu te lèves le matin, tu connais la fidélité de Dieu. Tu connais ce que Dieu représente pour toi. Vous ne pouvez pas comparer le niveau d'impactation de Dieu dans vos vies. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, Dieu a tellement fait. C'est-à-dire qu'ils n'existent que parce que Dieu dit qu'ils existent. Quand tu vois ce par quoi tu es passé dans le pays, là, tu es allé là-bas, là-bas, là-bas pour sortir de l'autre côté. Tu dis non, ce n'est pas une raison pour ne pas l'adorer. Je dois l'adorer. Je dois l'adorer. Quand tu vois ce que tes enfants deviennent dans ce pays, peut-être que toi, tu n'as pas eu la naturalisation. Mais toi, tu t'es battu pour que tes enfants l'aient. Ils l'ont. Peut-être que toi, tu t'es battu pour que toi, tu l'aies, pour que tes enfants n'aient pas à subir ce que toi, tu as subi. Mais à cause de ça, dit Seigneur, il y en a qui mettent au monde en Afrique, c'est dur. Toi, tu viens mettre au monde en Europe. Ce n'est qu'une grâce. Tout n'est que grâce. Et ça mérite que tu l'adores. Ça mérite que tes larmes coulent. Peut-être que la personne à côté te verra pleurer pour la première fois. Mais tu t'en fous. C'est une question de Dieu et toi. Tu pleures parce que tu reconnais les bienfaits, les bontés de l'éternel. C'est Dieu. Dieu ne me dit à quelqu'un ce matin. Quand on veut adorer, il ne s'agit pas de celui qui est à côté. Il s'agit de toi et Dieu. Que veux-tu lui dire ? Parfois dans la semaine, tu es fatigué. Tu ne primes pas. Tu ne lis pas la Bible. Et quand tu viens encore le dimanche, tu vas être négligé. Non, il y a un problème. Mais ça doit changer. Ta vie doit être challengée. Tu dois être boostée. Ce matin, j'étais en train de parler. Avant de venir, j'ai changé avec ma femme. On a fait une mini-veillée cette nuit. On a notre programme. Même en tant que couple, on a nos programmes. Même personnellement. Elle a ses programmes. J'ai mes programmes. Mais quand il s'agit de la famille, on se met ensemble. On fait ensemble. Et on faisait notre veillée cette nuit. Et Dieu parle. Et quand Dieu parle, à la fin, on dit, on a fini la prière. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? On rassemble. Et ça donne une vision connue. C'est comme ça. Toi aussi, de ta vie, de là où tu es, tu as besoin de passer plus de temps avec Dieu que des gens autour de toi. Afin que Dieu te donne des directives. Hé ! En 2023, tu as fait des promesses à Dieu. Tu as pris des engagements. En 2024, les choses doivent se matérialiser. C'est toi qui déclenche ces choses. Il ne faut pas attendre que Dieu fasse. Il ne faut pas attendre que Dieu fasse. Fais. C'est comme tu pries. Tu dis, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Mais dans ton compte bancaire, il y a au moins 30 euros là-bas. Dis, Seigneur, j'ai 30 euros. Pardon. Multiplie. Augmente ça. Et Dieu va augmenter. Ne dis pas, je n'ai rien quand tu en as. C'est quand tu en as que tu as dit, je peux. Mais multiplie. Comme il a multiplié les pains et le poisson. Il va multiplier. Il faut avoir de l'audace. Il faut oser. Avec Dieu, on prend son courage à deux mains. On avance. On avance. Et on fait tomber les forteresses. On fait tomber les jérichos. On fait tomber les murs. On devient un adorateur exceptionnel. Quand les gens voient ta vitesse, ils ne comprennent pas comment tu as fait pour arriver à deux pas différents. Tu es déjà devant. Il y a un temps où, dans la France, on t'a connu comme étant quelqu'un qui tape les RR, les RR, les RR, les RR. Hé, maman, je te dis, même aujourd'hui là, on doit te connaître comme quelqu'un qui roule maintenant. Pas d'hélo, Peugeot, Renaud. Parce que tu marches avec un Dieu qui fait les distinctions. Il n'y a pas d'âge pour avoir un permis. Il n'y a pas d'âge. Il faut juste prendre son courage à deux mains et dire, je vais le faire. Et c'est un objectif. 2024, Dieu m'a permis. Peu importe ce que ça va me coûter. Mais je vais conduire aussi. Je vais connaître le goût d'avoir une voiture et d'être sur les autoroutes aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, ne sois pas spectateur. Sois acteur. Il ne faut pas être de ceux-là. Tu es sur terre. Et tu t'appelles comment? Victoire. Et on va raconter l'histoire de Victoire. Non, Victoire doit écrire son histoire. Telle qu'elle le voudrait. Afin que demain, quand elle partira, les gens vont raconter ce qu'elle a écrit comme histoire. Ce n'est pas ce que les gens voudront dire d'elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut marquer son temps. Il faut marquer son territoire. Il faut marquer sa saison. J'avais vraiment envie de vous le dire ce matin. On va adorer tout à l'heure. Asseillons-nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je sens que je dois directement rentrer dans la parole. On va adorer tout à l'heure. Alléluia. Donc, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Vraiment, je suis à la maison. Comme quand je suis à Lille aussi. Je vais à Lille. Je suis à la maison. À Paris aussi, je suis à la maison. Donc, je crois que nous sommes ensemble ce dimanche. Et dimanche prochain, je serai encore là. Amen. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup parlé. Je pouvais vraiment bénir la vie de mon père. Un homme que j'honore beaucoup. Vous savez, moi, je suis un enfant. Je n'ai pas connu papa. Donc, moi, je suis un enfant qui a été beaucoup élevé par sa mère. Et mon père, c'est un homme influent qui est dans l'autre côté du monde encore. Donc, politique et tout ça. Et moi, nous sommes neufs. Et je suis le seul qui sert Dieu. Les autres, ils sont de l'autre côté là-bas. Amen. Donc, par contre, Dieu a mis sur mon chemin des pères, des hommes de Dieu. Amen. Donc, je ne suis pas orphelin. J'ai des pères, j'ai des pères. D'abord, Dieu, c'est mon père. Et puis, les pères qu'il a placés sur ma main. Amen. Et quand j'ai épousé la première fille de papa Victor, j'ai épousé aussi papa Victor, j'ai épousé maman Prestige, j'ai épousé toute la famille. Je suis devenu le fils de la maison. Et d'ailleurs, la maman d'Israïla me considère comme le premier fils qu'elle n'a jamais eu, que Dieu lui a donné. Donc, quand j'arrive à la maison, je suis d'abord l'aîné de la maison. Amen. Donc, je suis à la maison ici. Je suis à la maison. Donc, voilà. En tout cas, je bénis Dieu pour l'apôtre Victor et son épouse. Vraiment des parents formidables. J'ai la grâce d'avoir un beau-père vraiment excellent. Un homme vraiment... Waouh ! C'est le beau-père que je souhaite à tout le monde. Tout le monde. Bon. Peut-être plus maintenant, parce que toutes les filles sont déjà quasiment mariées chez lui. Bon. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour sa vie. Nous voulons le bénir. Et nous avons un programme en partenariat que nous avons mis en place. Healing Night. Vraiment la nuit des guérisons et des miracles. Amen. Nous avons dit que nous voulons que... Moi, je suis le pasteur et le président de Connect the Kingdom. Et chaque année, on organise un programme de réveil qui s'appelle la garnison des prophètes. Et Dieu nous a dit l'année dernière, cette année, vous allez le faire en présentiel. Donc, si on m'entend de le préparer pour le mois d'octobre, ce sera ici à Paris. Et des hommes de Dieu vont venir de l'étranger et même ceux de la France. Et ils vont travailler au cours de ces trois jours ici en présentiel. Donc, vraiment, même la peau de dicton fait partie des orateurs. Donc, vraiment, ça va challenger. Ça va nous challenger dans nos vies. Ça va nous booster. Qui dit prophétie, dit aussi direction prophétique pour nos vies, pour nos familles. Et Healing Night, ce sera l'acte 1, parce qu'il y aura l'acte 2 qui va venir vers le mois de septembre. Et le 24 mai, en menant nos familles, en menant les amis, en menant les malades, en menant les gens qui ont besoin de direction prophétique. Vraiment, ça va être toute une nuit où cinq, six hommes de Dieu vont se partager la chaîne et ça va couler. On va travailler des livrances, des miracles. J'ai vu les chantes chanter. Il y aura un groupe de louanges qui viendra renforcer votre équipe. que ça va être toute la nuit. On va vraiment élever le nom de Jésus. Amen. Donc ça va être vraiment puissant. Ça va être puissant. Et je crois que Dieu nous fera certainement du bien. Vous voyez, la fiche est déjà prête. Elle vous sera diffusée par l'apôtre, déjà sur les réseaux et tout. Mais la fiche, elle est sortie. Elle est là, elle est prête. On va mobiliser. Il y a des églises qui vont venir. Il y a des églises sœurs ici en Ile-de-France. Il y a des hommes de Dieu qui sont sur la fiche. Ils vont ramener leurs églises. C'est pour ça qu'on dit que la salle sera petite. Donc on est en train de voir avec maman et Isabelle pour avoir un peu quelque chose de plus grand. Parce qu'il y a vraiment du monde qui va arriver. Ça va commencer à 22h. À partir de 21h, il faut être là. Il faut avoir ta place. Parce que quand on va démarrer, on va carburer jusqu'au matin. Ça va redynamiser ta vie de prière, ta vie de méditation. Ta foi va t'ébranler. Voilà. Moi, je sais que... Quand je commence à parler de la foi inébranlable en Dieu, on va loin avec ça. On va loin avec ça. Donc ce matin, en fait, je devais prêcher sur Manassé avant Ephraim. Ça, c'est mon message du moment. Je le travaille parce que Dieu m'apprend encore des choses là-dedans. Pourquoi Manassé et pourquoi Ephraim après? Waouh. C'est un mystère. Mais on ne va pas y aller dedans parce que ça va être trop profond. Et donc ce matin, pendant que je priais encore ce matin, parce que c'est seulement dans la nuit, d'hier à ce matin, que Dieu m'a confirmé le message. Et quand j'ai encore entendu Rose qui était en train de nous exhorter sur Abba Kouk, j'ai dit, OK, 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 c'est ça. J'ai demandé à ma femme, j'ai dit, chérie, là, voilà, Dieu me montre que je dois aller dans cette direction. Elle m'a dit, oui, oui, va dans cette direction. Donc, on va parler ce matin de la maturité spirituelle dans l'Église. Il faut une Église en bonne santé spirituelle. Amen. La Bible déclare que tout pouvoir nous a été donné de marcher et de dominer sur les scorpions, les serpents et la puissance des ténèbres. Donc, quoi que tu dises, tu es une entité spirituelle, tu es une autorité spirituelle. Les démons doivent fléchir devant toi. Tu ne vas pas te dominer. Amen. Tout pouvoir nous a été donné. Et donc, on va parler de la santé spirituelle de l'Église. Amen. Amen. On va avoir cinq textes de base, mais on va lire déjà les quatre premiers. On va lire les quatre premiers dans 1 Corinthiens, chapitre 3. J'aimerais bien que quelqu'un puisse m'aider peut-être à lire les passages bibliques. Alléluia. Et après, on aura juste un petit temps pour adorer, prier. Amen. Amen. Donc, je veux bénir aussi la vie pour Chayanne qui est derrière. Chayanne, tu peux te lever. C'est vraiment un jeune que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas revu depuis deux ans. Deux ans et demi. Deux ans et demi déjà. Donc, quand il est venu pour la première fois en France, on s'est rencontré. C'est depuis le Maroc, non? Non, à la réforme de Libreville. Donc, on s'est croisé à l'aéroport au Gabon. Il venait en France pour ses études avec un groupe de jeunes filles aussi qui venaient dans plusieurs villes de France. Et comme je voyageais avec ma mère et mon oncle, donc on a été un peu les pilotes qui les ont aidés un peu à venir s'installer en Europe, rentrer, traverser les frontières, etc. Et il est resté attaché à moi. Amen. Et comme ça faisait des années qu'on ne s'est pas vus et maintenant, il est en Île-de-France, j'ai dit, écoute, je vais dans telle église, accompagne-moi. Et comme il n'a pas aussi d'église, je voulais qu'il vienne ici. Amen. Qu'il soit un membre de la maison. On peut vraiment applaudir Dieu pour la vie de ce jeu-là. Sois béni. Amen. Amen, Amen, Amen. En tout cas, je sais que Maman Elisabeth, Sheila, elles vont bien prendre soin de lui, prendre des nouvelles, l'encourager. Amen, Amen. Donc, nous sommes dans le lit de 1 Corinthiens. On est dans le lit de 1 Corinthiens. On va aller très vite à cause du temps. Je vais vraiment aller vite, mais vraiment, je vous encourage à être attentif. Amen. Parce que je vais toucher ce message, je vais l'attaquer en trois paliers et ensuite, je vous donnerai quelques stratégies pour demeurer dans la maturité spirituelle. Amen. Donc, nous sommes dans le lit de 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1 à 4. On va déjà lire ça pendant qu'une autre personne, ou peut-être la même personne. Voilà. 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Alors, je lis la parole du Seigneur. Amen. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ? quand l'un dit « moi, je me rattache à Paul », un autre dit « moi » à Apollos. N'êtes-vous pas animés par votre propre nature ? Ça, c'est la version ? Louis 2, à la fin. Ok. Je vais prendre une autre version, Louis 2, je vais reprendre le verset 4. Quand l'un dit « moi, je suis de Paul » et un autre dit « moi, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? » Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que donc Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. Et on va continuer, on va prendre 1 Corinthiens 15, 13, un peu plus loin. Ce sont des passages que je vous encourage vraiment à lire. La Bible n'est pas compliquée à lire. Si on a des bons lecteurs, il y a des Bibles d'études, il y a même des Bibles d'exercice. Souvent, quand vous rentrez dans les maisons des Bibles, n'allez pas seulement chercher une Bible 8 secondes, mais pousser la formation un peu plus loin, pousser les choses. Si on peut investir pour des CD, pour de la nourriture, pour beaucoup de choses, on peut aussi investir pour Dieu. C'est-à-dire, le chrétien, sans cesse, Dieu dira, mon peuple périfote de la connaissance. Quand on cherche la connaissance, Dieu ouvre aussi la sagesse pour aller comprendre ces choses-là. Amen. Donc, on est dans 1 pour 1 tiers, 15-13. Je lis la parole qui dit « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Amen. Amen. On peut aller encore au verset 14. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Voilà. On va continuer dans le livre d'Éphésiens. Non, Hébreu 5, 13 à 14. Hébreu. Hébreu 5, 13 à 14. Hébreu n'est pas loin, c'est tout juste à côté. Oui. 5, après titre. Hébreu 5, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est en mort. Attends, attends. Donc, c'est ce que je disais. Si tu te limites seulement à vouloir aller acheter la Bible et être un lecteur, tu n'avanceras pas. Tu es comme quelqu'un qui cherche juste à boire du lait. Mais si tu veux pousser et aller plus loin afin de manger un bon tchèpe au poisson ou au poulet du consistant, on va lire la suite. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On n'applique que ce que la parole nous demande de dire. On ne va même pas chercher loin. On lit les Écritures, je reprends encore. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il n'a pas l'expérience qu'il faut. Amen. Et plus loin, il dira ceci. Car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire pour les hommes mâtus. Amen. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Un enfant qui est né dès les premiers instants de sa naissance, première semaine, a besoin du sein de sa mère ou du biberon. Maman, j'ai dit vrai, non? Oui. Bon. À partir de quel moment on commence à... Même quand tu vas au magasin acheter les pots de nourriture, c'est précisé, non? On dit à partir de quatre mois jusqu'à huit mois. Huit mois jusqu'à quinze mois. C'est comme ça, non? Parce que l'enfant ne peut pas supporter certaines choses au risque de l'étouffer ou que son cœur ait un impact. Vous voyez? Mais quand l'enfant commence à devenir comme un tatmoine, elle peut déjà commencer à taper du riz, du riz. Là, elle est en position. Son estomac peut digérer ces choses-là. Elle, aujourd'hui, voulait donner un pot de... deux mois à l'épaule, elle ne va pas manger. Elle va rejeter, elle va dire que ce n'est plus de son goût. Mais un bébé qui a huit mois, six mois, vous lui donnez les petits pots, mais ça passe. Et même encore à huit mois, quand il commence à manger un peu de riz, un peu de saucisse, ça passe. Quand il faut lui donner des choses bien écrasées, 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 surtout la semoule. Que bien! Ça rentre avec un peu de sauce. Ça passe. Donc, c'est tout un processus. On ne peut pas être un Christ et demeurer un enfant. Paul parle de la stature. Il dit passer de la stature d'enfant à adulte. Il dit quand j'étais un enfant, je raisonnais, je pensais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai commencé à comprendre les choses autrement. Bien aimé, la maturité spirituelle dans l'Église est très importante. il est question d'équilibre. Honte, je dis honte à tous ceux qui pensent que l'Église repose sur la vie du berger. Honte à vous. Honte. L'Église, c'est un ensemble qui constitue la poignée de la main. Quand Paul nous décrit, il décrit le corps. Chaque membre va ensemble. d'accord maman? Même si tu peux être en bonne santé, tu vas là-devant, tu chutes un caillou long et rentres dans la peau. Si le pied te fait mal, c'est tout le corps qui te fait mal. Tu sentiras que ton corps fait même de la fièvre. Tu sentiras que ton pied a gonflé. Tu sentiras même que peut-être l'autre jambe développe une douleur. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un segment du corps, tout le corps s'est retrouvé envahi de douleur. Amen. Ainsi est l'Église. Si je constate que, petit exemple, depuis deux mois, je ne vois plus victoire. Je dois me poser des questions. Mais je ne dois pas critiquer. Je ne dois pas juger. Mais je dois me poser la question pourquoi victoire n'est plus là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois chercher à les comprendre. Sans jugement. Hein? Mais comprendre. parce que la sœur aussi peut se retrouver dans des moments de faiblesse et de détresse où elle a besoin que le plus fort vienne relever le plus faible. On se comprend? Amen. On va prendre Éphésiens 4.13. Éphésiens 4.13. On repart un peu plus devant. On dépasse Philippien. Donc, c'est devant Philippien. Éphésiens 4.13. Je vais le lire. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Dans une autre traduction, à l'état d'homme mature. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité. C'est-à-dire disant la vérité dans l'amour. Dans l'Église, quand tu veux reprendre quelqu'un, ne sois pas agressif, ne sois pas blessant. Reprenons dans l'amour. Parce que c'est aussi dans l'amour que Christ est revenu. Il est venu nous pécher. Il est venu nous récupérer. Il y a eu deux guerres, deux combats. Le premier a été perdu par le couple, Adam. Dieu fait l'homme. Quand Adam va affronter le diable, il perd devant le diable. Il perd. Donc, on a été vendu. Mais Dieu dit, il faut que je pose un sacrifice afin de racheter. Quand on parle de rédemption, on parle de rachat. Et le rachat, c'est racheter. C'est-à-dire que Dieu, en envoyant Jésus-Christ, nous a rachetés à un prix inestimable. Il t'a racheté pour ton salut. Il t'a racheté pour que tu sois sauvé. Et vous imaginez, quand quelqu'un est blessé dans l'église, que quelqu'un qu'on a eu du mal à emmener dans la maison du Seigneur, quelqu'un qu'on a évangélisé dehors, qui peut-être ne voulait plus entendre parler des églises, qui avait été détruit par d'autres églises, ou qui ont été détruits par des hommes, ou parfois même par des parents, ne voulait plus entendre parler de ce lieu-là. Vous n'avez jamais entendu des gens comme ça dans ce discours ? Mais cette personne revient à l'église, et toi, tu es le premier encore à faire repartir cette personne. Mais Dieu va t'en vouloir. Mais Dieu va t'en vouloir parce que c'est à un prix inestimable. Il dit, si 99 avance et qu'il y a la centième bréby qui est égarée, il laisse les 99, il va chercher la centième. Mais pourquoi il le dit ? C'est parce que chacune, autant que vous êtes dans la maison du Seigneur, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Vous avez de la valeur aux yeux de l'éternel. Donc quand on parle de la maturité dans l'église, la maturité spirituelle dans l'église, c'est atteindre le but de la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous soupirons pour nous rapprocher de Jésus. Nous voulons être... La Bible dit que David, quand on parle de David, selon le cœur de Dieu, il se rapprochait. David, c'est quelqu'un qui savait se remettre en question. Il savait se remettre en cause. Il savait que là, j'ai mal agi, là, j'ai mal fait. Il savait s'humilier, il savait reconnaître que là, je dois rentrer en intimité avec Dieu, aller confesser mes péchés. David, c'était un adorateur. David avait la capacité de jouer ou de chanter et les esprits partaient sans qu'on ait à dire au nom de Jésus-Sort. Parce qu'il avait une telle intimité avec Dieu. Vous savez, si nous voulons véritablement être des... Je dis ça parce que je ne veux pas qu'on soit des chrétiens. Amen. Les églises sont remplies de chrétiens. Nous, nous devons courir pour être des disciples de Christ. Des disciples. Le disciple fait ce que le maître lui demande. Amen. quand vous voyez le parcours des lisées et des lits, un était maître, l'autre était disciple. Et quand l'autre est parti, il a laissé son manteau à son disciple. Amen. Amen. Quand on est au pied de quelqu'un, on n'est pas là par hasard. On apprend forcément quelque chose qui va nous servir pour les saisons à venir. Amen. Je me rappelle que j'ai servi pendant des années auprès d'un pasteur blanc ici en France et je ne savais pas qu'au travers de lui, ma vie pouvait basculer et que des portes seraient ouvertes vers les Etats-Unis. Vous voyez? Donc, au travers du fait que j'étais à côté de lui, il a été ma bénédiction pour les Etats-Unis. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que... Non, Dieu est bon. Amen. En tout temps, il faut qu'on lui fasse confiance. Il est bon. Il est merveilleux. Tu peux avoir des moments où tu montes, tu descends, des moments de turbulence. C'est normal. C'est ça la vie d'un homme sur terre. Ne doute jamais des bontés de l'éternel. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Est-ce que je le dis à quelqu'un? Dieu, c'est Dieu. Amen. Et même si les gens passent leur temps à t'humilier, te rejeter, t'affaiblir, te dire que tu ne vaux rien, tu ne resteras pas dans ce pays. Oh, j'aime te dire une chose. La Bible, je applique ce que la Bible me dit. La Bible n'est pas faite pour des gens qui veulent lire intelligemment. La Bible, elle est faite pour des gens qui veulent la comprendre. Amen. Et seulement quand tu as compris, parce que quand tu as compris, tu vas en formation pour l'emploi. Il paye la formation, tu vas te faire former, mais c'est pour que tu comprennes. Quand tu reviens, on te place au poste, tu fais exactement ce que tu as appris. Vraiment faux. C'est ça, non? Donc quand tu lis la Bible, c'est pour comprendre et appliquer autant de tempêtes, autant de difficultés, autant de problèmes. Tu diras, lorsque l'éternel est assis, je dois être calme. Au milieu de la faunaise et des tempêtes, je dois être calme. Pourquoi? Parce que la parole me fait comprendre que tes ennemis peuvent jacasser devant toi. Ils peuvent dire du mal de toi. On peut même te critiquer du matin au soir. Reste calme. Le problème, c'est qu'ils sont dans la barque. Vous êtes avec le faiseur des temps et des circonstances, des miracles et des possibilités. Et même au milieu d'une tempête, ayant Jésus dans la barque, vous paniquez. Mais vous paniquez. Pourquoi? Et ils vont même aller, c'est-à-dire que, écoutez, ils vont même aller jusqu'à réveiller Jésus pour qu'il calme les os. Quand Jésus se lève, il calme les os, il leur dit où est votre foi. Parce qu'il estimait que votre foi pouvait déjà calmer les os. Donc il y a des situations même que vous allez vivre dans votre parcours, même parfois la nuit on va essayer de vous attaquer. Ce sont des situations que vous pouvez faire taire sans que, je dis bien sans que le pasteur n'ait à intervenir. Sans que le pasteur n'ait à intervenir. Il y a des situations où les gens viendront face à vous. Ils vont vous dire tu es maudit. Tu diras dans le nom de Jésus, je fais un retour à l'envoyer, tu es maudit toi-même. Parce que l'autorité du nom de Jésus te demande de le faire. Il y a des gens qui vont venir te voir. Madame, votre situation est désespérée. Nous ne pouvons plus rien faire dans votre corps. Votre santé va vous emporter. Vous avez trois semaines encore pour vivre. Mon Dieu dit je vivrai. Mon Dieu dit je ferai même un mois et un an et cinq ans et dix ans. Mon Dieu trompera vos pronostics. Parce que tu as la ferme assurance que les choses qui ont été dites sont pour toi une rédemption. Dieu est avec toi. Il ne te lâchera pas. Depuis que tu es venu dans ce pays, tu as lâché. Tu as déjà vu un jour Dieu est venu comme ça il a apparu dans la chambre il a dit je t'abandonne. Dieu ne se réunit pas de sa création. Dieu ne se réunit pas de ce qu'il a appelé de ce qu'il a pris. Jamais. Dieu vous n'avez jamais entendu ça. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Il est responsable. C'est le Dieu de la Bible. Oh my God. Amen. Lorsque les problèmes arrivent, les situations arrivent, reste calme. Commence à mettre tes chansons. Commence à remonter. Quand je vois la banque de mon Dieu prie sur le toit de ma maison. Mon âme, béni l'éternel. Mon âme, mon âme, béni l'éternel. Mon âme, béni l'éternel. Mon âme, béni l'éternel. Mon âme, béni l'éternel. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Les vrais problèmes, les vraies batailles ne sont pas dans l'église. Elles sont à l'extérieur. Ce n'est pas dans l'église. À quoi ça sert de se titiller, de se diviser, de se briser? Deux valent mieux qu'un. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses plus grandes. Si tu commences à... Dès qu'il y a un problème, à vraiment maman Babila, vraiment elle aussi. Non, vraiment. Et puis le soir, vous commencez de 21h jusqu'à minuit. Eh, maman Gai, tu as vu ça? Mais je te dis, aujourd'hui là, c'était compliqué. Et puis le pasteur l'a placé là-bas. Et puis les chats ne m'aiment pas bien. Et puis, vous finissez comme ça chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais vous attrisez le Saint-Esprit. Vous éloignez le Saint-Esprit. Vous tuez le Saint-Esprit. Et même ce que Dieu voulait faire avec vous là, il va arrêter. Amen. Mais si tu passes ton temps, ah, écoute, sors victoire, j'ai remarqué que tu es un bon jour. Tu portes l'Esprit de Dieu en toi. Bon, tu m'as mis à cœur de semer sur ta vie. Moi, j'aimerais encore payer une académie là. Je veux que tu aies encore une perfectionnée pour l'Église. Parce que je crois en toi. Voilà les types d'Église qu'on veut. Voilà les types de chrétiens que nous voulons. Ah, pasteur, j'ai vu que là, tu n'as pas comme ma maman. Tu t'appelles comment ? Ma soeur Rosette. Ah, la soeur Rosette, depuis que je l'ai vue touchée, elle a fait un peu quing, quing, bon, j'ai un frère là. Je vais l'appeler. Viens former maman Rosette en Église. Si je vais te payer le taxi tous les jours, je vais payer. Mais viens former. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein ? Ça, c'est un. Trois réglettes. Ça ne s'allume plus. On attend que le pasteur vienne faire. Non. Bon, c'est quoi ? Pasteur, dites-moi seulement la qualité de la réglette. Je vais prendre. Je vais en magasin. J'achète. Moi, je viens déposer. Je ne sais pas placer. Vous-même, vous placez. Mais tu as apporté ta pierre à l'édifice. Amen. La maturité, c'est vraiment arriver à la stature de Jésus. Penser comme Jésus. Agir comme Jésus. N'est pas arriver et dire, ah, mais c'est toujours les mêmes qui font le culte. C'est toujours les mêmes qui dirigent. C'est toujours les mêmes qui prêchent. Non. Moi aussi, je veux devenir acteur. Et si tu veux devenir acteur, commence à te proposer simplement que moi, j'aimerais m'essayer à la modération. Formez-moi. Je suis là, disponible. Est-ce qu'on va refuser ça dans l'Église ? Jamais. Jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Amen. C'est ça. Dans la maturité, nous avons mature et mûr. La maturité chrétienne, c'est l'état de développement complet des éléments spirituels et intellectuels qui constituent l'homme intérieur, c'est-à-dire l'être spirituel que nous devons être. Parvenir à la maturité spirituelle consiste à devenir un homme spirituel. un homme divin, un homme qui marche avec l'autorité de Dieu, un homme, une femme qui médite, un homme, une femme de prière, un homme, une femme qui adore Dieu, un homme, une femme qui a foi en Dieu. Voici quelqu'un de mature. Quand il y a des adversités, des situations de la vie, des tombeaux de la vie, toi, tu sais que ça ne m'atteindra pas parce que je crois en celui qui m'a appelé. j'ai placé ma vie entre ces mains. Amen. Donc, il ne faut pas venir à cette dimension où tu arrêtes de raisonner intellectuellement, mais tu fais un peu le pas par la foi de raisonner spirituellement. Spirituellement. Il faut commencer à changer. Tu n'es pas, tu es utile au royaume. Tu as en toi la réserve dont Dieu veut se servir pour bouger ce pays. n'essaie même-tu pas que parce que tu n'as pas confiance en toi, c'est à cause de toi que ta famille tarde dans le monde. Vous ne savez pas ça? Parce que ta famille que tu vois comme des persécuteurs, c'est toi la clé de leur salut. Si tu ne leur portes pas devant le Seigneur, comment connaîtront-ils la lumière? Toi, tu as commis la lumière, tu as bouté le jus de Jésus. Tu as eu son jus là, tu as changé. Mais eux, ils n'ont jamais goûté, ils n'ont jamais vu la couleur. Mais ils attendent que tu les introduises pour goûter aussi. Mais, quand une méthode ne fonctionne pas, il faut goûter une autre. Il faut mettre une autre en place. Il faut changer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Premier point, la maturité au sens du dictionnaire. C'est l'état de qui a atteint. ça, c'est le dictionnaire français. on y a des partout, c'est le Larousse qui le dit. C'est l'état de qui a atteint son total développement. Ça veut dire un enfant est devenu adulte. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Amen. La maturité d'esprit, le deuxième palier, c'est la sagesse, c'est la compréhension, c'est le discernement. C'est quand tu vas voir un aîné, un papa, une maman qui a déjà un vécu. J'ai un problème peut-être dans mon couple et puis je vais aller voir le couple qui est là-ci. Ils ont peut-être 10, 20, 30 ans de mariage et je vais leur demander des conseils. Ça, c'est la maturité d'esprit. Il va t'écouter et puis à la fin, il va te dire mon fils. Il va lui donner des proverbes, des proverbes. Il va passer ça, non ? Il donne des proverbes. Il donne des proverbes. Après, il commence à te donner des exemples encore de la vie et il commence maintenant à te dire « Ah, moi aussi quand j'ai commencé, nous étions comme ça, comme ça, il faut aussi comme ça, comme ça. » Il a le discernement de discerner la chose et il fait maintenant rentrer la sagesse, la bonne compréhension parce qu'il t'a écouté du début à la fin. Et les sages, les vieux, c'est toujours comme ça, les papas, les mamas, c'est comme ça. Ils vont d'abord écouter la jeunesse jusqu'au bout. Après, les gens, ils prennent la parole. Quand on va dans les réunions de famille, le plus ancien ne parle pas au début. Il ne parle même pas au milieu. Même quand vous lui demandez son avis, il attend que tout le monde lui parle. Même dans une réunion de mariage, quand vous faites les réunions, tout le monde se chauffe « Oh la l'autre, il faut mettre combien, combien ? » Lui, il ne parle pas. Là, à la fin, ce qu'il dit, ça clore les vins. Ça, c'est ce qu'on appelle la maturité d'esprit. Ça existe. Amen. Ça existe. Et dans l'église, une église ne peut pas être faite que des jeunes. Une église ne peut pas être faite que d'anciens. On a besoin de conjuguer les deux. Il faut que les jeunes soient à côté des anciens. Les anciens ont besoin des jeunes. Amen. Et c'est cet équilibre-là qui emmène aussi une vie, une dynamique. Quand vous entendez réunion des femmes ou les femmes, réunion des jeunes ou les jeunes, réunion des hommes ou des hommes. Amen. Et le dimanche, le petit jeune bien il fait son pas des danses. Jésus, le père aussi qu'il y a comme ça, il dit, qu'est-ce que tu crois ? Moi aussi j'ai vécu. Jésus, c'est comme ça. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de challenge. Chacun apprend l'un de l'autre. Vot ou faux ? Mais toujours dans le respect et la considération. Je considère que c'est des aînés, je n'ai pas à leur manquer de respect. Même si il y a un papa que je ne connais pas qui est à l'église, je n'ai pas l'habitude de parler, il m'appelle à la fille et il dit, fils, ma soeur, j'en mets, j'écoute. J'écoute. L'avantage l'avantage de Paul, c'est que Paul était un homme qui bâtissait des fils. Il a bâti et Timothée est un fils qui a su prendre de Paul, qui a su être à l'écoute de Paul. Amen. Donc moi aussi, même si la maman ou le papa n'a pas de responsabilité à l'église, ayant l'oreille seulement de tente, son vécu même de la vie peut t'éduquer, peut t'apprendre des choses. Et nous aussi, on est des aînés, des papas, des mamans, on a besoin des jeunes pour dynamiser certaines choses. Amen. Pas pour nous sentir vieux, mais pour nous sentir aussi rajeunis. Amen. Éphésiens 4, 5, 4, 15. On peut lire ça à Éphésiens 4, 15. Quand vous prenez un père, une mère, peu importe les fautes, même si les enfants ont fait des fautes pendant, ils ont fait 10, 15, 20 fautes, un père et une mère reprennent toujours dans l'amour. Ils parleront toujours avec beaucoup d'amour, jamais. Ils vont commencer à dire, mon fils, tu as fait ça, je te vends, je t'expose. Non. Ils prendront toujours le temps dans l'amour de parler à l'enfant. Ne fais plus comme ça, n'agis plus. Et c'est comme ça quand on est dans l'église du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour nous pointer du doigt, mais nous sommes là pour nous reprendre dans l'amour. Nous sommes là pour nous tenir la main, nous conseiller, nous entretenir. Amen. Il ne faut pas que nous soyons une église divisible. Nous devons devenir une église indivisible. Amen. Wow. Est-ce que je parle à une église? Amen. Une église forte dont le noyau est dur. Si quelqu'un vient s'en prendre de l'extérieur à cette église, vous allez vous lever comme un seul homme. Il ne faut pas commencer à dire, ah, ils ont mérité, moi je me mets de côté, ah non, parce que cette église en fait... Non, non, non. Si tu as décidé d'être membre de l'église universelle de Dieu Paris, c'est que tu reconnais qu'il y a un visionnaire. Amen. C'est que tu reconnais qu'il y a une équipe direction. C'est que tu reconnais que Dieu parle au travers de celui qui est le visionnaire de l'église. Vrai ou faux? Vrai. Et vous reconnaissez que Dieu travaille au travers de ce temps. Vrai ou faux? Vrai. Il en est de même. C'est ça l'église. Être un. Il ne faut pas faire... Moi je connais en ce moment un père qui a tellement bâti. Il a bâti dans le monde. Il a implanté des églises. Et en ce moment, il est lapidé à un niveau. Je vous assure. Et je vois certains de ses fils et filles sur les réseaux en train de venir eux-mêmes le lapider. Alors que c'est lui qui les a formés. Qui les a établis dans le ministère. Certains pour eux ils ont des églises aujourd'hui. C'est lui le père. Mais parce que l'unité du père a été exposée, les enfants viennent le condamner. Non! Ne soyons pas une église comme ça. L'église elle s'assoit avec les parents. S'il y a tel bobo on s'assoit en règle. Si tel sœur a mal fait tel frère a mal fait même si c'est le papa de la maison qui a mal fait on s'assoit on parle. Il y a des choses quand on est une famille ça reste la famille. Est-ce que vous allez voir un jour et pensez vous pensez qu'il n'y a pas de problème là-bas il y a des problèmes à ICC. Et vous allez voir le pasteur l'apôtre Ivan tout ce grand ministère jamais vous allez voir des fils et des filles venir sur les réseaux et commencer à mal parler de lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec des enfants mais ça serait en famille. Amen! Donc même dans vos familles de la même manière que vous êtes dans vos familles vous ne pouvez pas exposer vos propres la progéniture. Est-ce qu'on se comprend? Ce que vous appliquez même à votre niveau et même à votre niveau familial vous devez l'appliquer à l'église parce que c'est l'église que le Seigneur vous a confiée. c'est votre bébé c'est à vous de le faire grandir. Les prédicateurs de l'église sortiront de vous les chantres sortiront de vous les intercesseurs sortiront de vous c'est de là. Amen! Amen! Est-ce que vous avez l'habitude de recevoir des prédicateurs extérieurs à des cas exceptionnels mais la plupart du temps c'est vous-même là vous vous édifiez la maman est venue et nous a fait prier vrai ou faux? L'autre est venue et nous a fait louer vrai ou faux? Ça se passe ici? C'est la maison? On va aller chez vous? C'est ici. Et ne dis pas je n'ai pas ma place tu as ta place tu as même ton rôle à jouer tu as ta pierre dans l'édifice à apporter tu dois contribuer ne dis pas oh mais ça c'est pour les autres non mais moi je ne me connais pas en sono je ne veux pas non si tu veux apprendre comment on fait on jure le micro va pour va va moi à l'église j'ai fait la sono j'ai été chante prédicateur responsable de département j'ai même moi je me rappelle ma toute première responsabilité que j'ai à l'église tu sais je faisais quoi? Hein? quand on m'a baptisé d'eau j'ai été même baptisé du Saint-Escout tu sais c'est quoi mon premier rôle à l'église mon frère nous on revient de l'ouest moi je faisais de l'accueil à l'église et je mettais des costumes gros je ne savais pas m'habiller moi je prenais les costumes des papas à me donner je mettais les costumes quand j'arrive là comme ça j'ai flotté mon frère j'ai épousé une Congolaise une Congolaise je le dis à la caméra moi j'ai épousé une Congolaise c'est ça tu vois nous là on revient de loin on revient de loin quand même donc moi je mettais des costumes gros et quand les gens se revenaient ils se moquaient de moi il y avait même des soeurs moi je me rappelle je voulais même de certaines soeurs mais elles se foutaient le gars il est là tout le jour tu arrives à l'église il est là tout souriant que de recevoir les gens venez vous asseoir mais c'est pas grave et puis un jour le papa notre père l'apôtre juif il arrive donc son équipe me repère donc il fallait que j'entre dans son équipe de protocole sa garde rapprochée et c'est là quand je suis rentré dans la garde rapprochée que j'ai un peu on va dire levé les niveaux tu vois donc partout où le papa partait en mission moi aussi que protocole j'accompagne le poste donc c'est là où j'ai commencé à faire des choses qui se rapprochent un peu du corps mais c'était pas encore bon parce que pour se rapprocher du corps Dieu m'a donné une congolaise c'est ça moi je m'habillais moi je pouvais te taper le jaune le rouge le bleu tant que je suis habillé je suis habillé c'est quand tu te maries maintenant que la femme te dit papa nangaï on va le voir un peu ça comme ça comme ça c'est comme ça donc bien aimé l'église là chacun peut y trouver sa place peu importe il y a trop de choses à faire dans la maison de Dieu je me rappelle même qu'à l'église bien que j'avais des responsabilités vous savez quand les chantres elles chantent ici elles chantent elles chantent elles chantent elle peut avoir une fausse route elle peut même s'étouffer elle peut avoir la gorge qui gratte le temps que tu as lui cherché où elle a il boit l'eau là-bas et le temps où elle est il se passe du temps moi j'ai acheté par mois tous les 15 jours des packs d'eau des petits coutiers là j'ai amené des packs 10, 20 je pose dans l'église derrière l'estrade c'était ma semence pour le coup de louange c'était ma semence moi je me rappelle même à l'église j'ai dit la sonneau c'était pas là-bas derrière c'était à côté de l'estrade il dit pasteur un dimanche j'ai bloqué les garçons de l'église les hommes dans l'église et vous restez aujourd'hui on déménage la sonneau en bas derrière pourquoi ? parce que les gens se plaignaient du son dans l'église mais comme la table était à côté de l'estrade comment on pouvait écouter derrière le son donc nous quand on mettait le son fort les gens derrière il fallait que la sonneau soit derrière pour régler le son dans la salle bien aimé il y a des choses à faire dans l'église même l'école du dimanche j'ai fait l'école du dimanche moi j'ai enseigné les ados j'ai enseigné les enfants on a fait tout ça il y a toujours tu peux même dire mon patron le cul moi je reviens avant je prends un peu les petits là je vais commencer à les préparer dans le couloir là monitaire vous lancez l'école du dimanche il y a des choses il faut avoir de l'imagination il y a des choses à faire c'est ça non ? tu es d'accord ? oui à l'âge là ils comprennent déjà à l'église à la maison tu vois moi ma fille en ce moment elle avait 2,3 ans elle chante elle chante quoi ? papa attends 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 ça va venir ça va venir attends attends papa Abraham a beaucoup d'enfants papa Abraham a beaucoup d'enfants parce qu'il y a une fois ça marche à la télé on lui met ça ça et c'est parti chante direct moi je fais les tournées des églises je me chante d'abord j'ai 2 filles qui chantent donc je suis direct amen donc la maturité spirituelle obéit à des principes c'est l'état de ce qui est mieux c'est un niveau spirituel élevé qui vient après l'enfance on ne peut pas demeurer éternellement je regarde l'heure on ne peut pas éternellement demeurer enfant dans l'église du Seigneur tu dois chercher continuellement à grandir à être un adulte amen et un adulte dans l'église résonne comme un adulte amen un adulte n'est pas un adulte mais qui est enfant en lui c'est pas pareil amen mais un adulte pense et raisonne comme un adulte prends les décisions comme un adulte et qui plus est quand tu marches avec le Saint-Esprit quand tu marches avec l'Esprit de Dieu en toi tu as cette capacité même quand tout semble noir dans la vie de quelqu'un tu as cette capacité de l'aider à voir le meilleur de le relever très rapidement vous savez il y a des gens quand vous entrez le dimanche dans la salle tout le monde ne se lève pas de la même manière tout le monde ne vient pas en ce lieu de la même manière tout le monde ne vient pas avec le même niveau de moral toi parfois tu viens en voiture il y en a qui viennent entrer c'est toi elle est en voiture qui commence à monter il y en a qui vous comprenez donc quand ils arrivent stressés énervés déjà de cette chaleur de cette transport à taper à taper c'est pas facile et en plus de ça s'ajoutent les problèmes que la personne a de toute la semaine donc quand la personne vient c'est à toi qui as passé une bonne semaine de l'aider à temps pour glisser mais ça ça se fait par la maturité c'est pas la personne monte t'osé au cœur de tout tu montes avec la personne non 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 c'est pas bon Amen c'est un stade ou une étape où le chrétien atteint la plénitude de son développement spirituel ça veut dire que il atteint la stature de Christ sinon la mentalité de Jésus Christ notre rédempteur Amen la maturité c'est atteindre le niveau qui est l'aboutissement ou le sommet d'une croissance ou d'une évolution il faut quand on est en Christ on doit croître on doit grandir on doit manger la parole on doit connaître les écritures on doit aimer les choses qui tournent autour de Jésus on doit être spirituel même si on te connait comme étant quelqu'un qui parle beaucoup qui juge qui critique beaucoup on doit dorénavant en 2024 te connaitre comme étant une femme spirituelle un homme spirituel vous me comprenez donc on doit savoir on doit voir cette croissance en toi on doit voir cet aboutissement en toi lorsqu'un chrétien mûrit on dit alors qu'il ressemble à Jésus Christ il est maintenant comme Jésus Amen et c'est comme ça que vous attirez en tant que chrétien les bonnes grâces du Seigneur vous marchez dans les préférences du Seigneur vous attirez les bonnes choses les bonnes nouvelles viennent jusqu'à vous parce qu'on voit le changement de Christ en vous on a trop d'églises qui sont remplies de religieux il y a trop de religieux à l'église trop de gens qui vont se promener dans nos églises non on ne veut pas des religieux nous on veut des disciples des gens qui obéissent à Jésus comme le haut des doigts si Jésus te dit fais ah tu fais ah Amen des gens qui ont la capacité de porter le fardeau de Jésus sur les épaules et le fardeau de Jésus c'est quoi c'est le salut des âmes combien de personnes nous évangélisons au mois de décembre dernier j'étais au Gabon et puis j'ai prêché et pendant que j'étais en train de prêcher je crois que je n'ai pas prêché j'ai d'abord prophétisé et après j'ai prêché mais c'est pendant que j'ai prophétisé que je suis tombé sur deux jeunes qui étaient sortis de prison et une dame était là-bas avec son fils une dame était là-bas avec son fils et pendant que je prophétais je dis mais madame je suis sur vous mais votre fils là il s'est passé des choses dans sa vie et il vous a trop fait pleurer vous avez trop des pensées pour lui vous avez trop souffert pour lui vous avez trop mis les genoux au sol juste pour le garçon que je vois à côté de vous et puis je ne comprenais pas le garçon c'est lui il a pleuré il a même il a amené les études il s'est même lancé dans les choses de drogue et tout ça mais il vient de sortir et il est prophète c'est la vérité c'est la vérité il est là et il a pleuré il pleurait tellement il pleurait tellement qu'il a pleuré tout l'occulte il est quitté de là où il était il est venu jusqu'à la chair il est arrivé devant la chair il s'est mis à genoux et il a pleuré il s'est allongé il a pleuré et j'ai compris alors que c'était sa délivrance et pendant que je suis en train de prophétiser sur la dame je dis c'est comme Dieu me montre maintenant une barre mais qui voit une barre qui est tenue de chaque extrémité par quelqu'un donc la barre c'est comme si la dame est comme ça elle se tourne mais elle envoie la barre sur une autre dame et je vois comment la barre traverse les deux dames je dis mais quel est le lien entre vous et cette dame parce que je vois que la même dame a la même situation avec le garçon qui est à côté d'elle la même situation et ces deux garçons sont connus ils ont vécu le même parcours ils viennent de sortir et c'est là que l'autre dame me dit mais nous sommes des meilleurs amis les deux copines nous sommes des copines ce sont nos enfants et j'ai dit vous avez tellement pleuré qu'aujourd'hui Dieu est descendu pour vous faire la délivrance il est venu restaurer vos maisons et il n'y a même pas quelques jours j'ai appelé pour savoir vous savez quand il y a de ces choses là quand Dieu vous emmène vous êtes satisfait du travail vous êtes satisfait de ce que tu es en train de faire au travers de vous et ces jeunes se sont répandis et ils ont donné leur vie à Jésus et tellement j'étais ému il y a un je lui ai donné un de mes bracelets et je lui ai dit prends c'était un cadeau j'ai dit je te donne en signe que aujourd'hui c'est un nouveau départ que tu ne retourneras plus jamais en arrière les deux sont restés connectés jusqu'aujourd'hui à Jésus il y a quelques jours j'ai appelé j'ai dit qu'est-ce qu'il est venu on m'a dit ils sont à l'église constamment tous les jours mardi mercredi vendredi samedi dimanche on m'a dit il y a un des deux qui dort il a établi domicile à l'église il dort maintenant à l'église ça c'est le Jésus que nous vous prêchons qui peut faire ça donc cette année 2024 objectif un candidat à Jésus je n'ai pas dit deux, trois, quatre j'ai seulement dit un on part sur la base de un si vraiment cette année tu emmènes un à Jésus on ne te dit pas de l'attirer à l'église il faut parler avec le mauvais langage j'ai dit juste emmener quelqu'un à Jésus c'est-à-dire quelqu'un que tu croises qui ne connait pas le Seigneur tu le fais confesser Jésus pour qu'il lui aussi connaisse le Seigneur tu as marqué une étoile dans le ciel je n'ai pas dit quelqu'un à mener parce que nous on a tendance pour les chrétiens francophones à trop attirer les gens là où on prie à l'église ce n'est pas le but la vie dit que nous n'avons pas à convaincre mais l'esprit qui est en toi va convaincre donc s'il va te suivre à l'église il va te suivre mais laisse l'esprit de Dieu faire Amen je parle à quelqu'un ce matin en 2024 évangélisons un peu sauvons aussi des vies en menant l'évangile Amen je vais redescendre par la maturité c'est une situation spirituelle soit tu es mûr soit tu ne l'es pas le plus souvent elle vient avec le temps c'est en grandissant c'est en se rapprochant du Seigneur c'est en développant une intimité avec Dieu que ces choses se mettent en place certains le sont rapidement par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit te fait gagner en temps Amen tu as l'impression que depuis des années tu balottais dans ta vie spirituelle mais dès que tu commences à faire confiance au Saint-Esprit il te fait gagner du temps en un temps record il accélère les choses Amen tu commences à opérer à faire des choses que tu ne faisais pas mais ça c'est parce que l'Esprit de Dieu ouvre le champ des possibles Amen Alléluia est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen tu ne peux pas avoir 10 ans dans le Seigneur 5 ans 30 ans 20 ans et demeurer toujours un bébé en Jésus ce n'est pas possible il faut que ça change tu dois multiplier renouveler l'effort ta vie de prière elle doit basculer le ciel elle doit bousculer le trône de Dieu tu dois être quelqu'un tu dois te challenger une semaine par une fois par semaine tu dois lire un livre lire un bouquin biblique tu lis un livre par semaine tu te challenges tu te lances dans la lecture tu vas être un spirit tu dois lire la Bible une fois par semaine finis un chapitre finis deux chapitres et puis le groupe va venir et puis tu vas prendre challenge-toi dis-toi 2024 je dois connaître la Bible dans tout son regard de Genèse Apocalypse je dois connaître parce que tu ne peux pas aller évangéliser quelqu'un dehors tu n'es même pas capable d'aligner quatre versets évangéliques tu ne peux même pas et vous allez voir que allez-y parler devant les témoins de Jéroua allez-y parler seulement devant eux vous allez tenir croix ils vont vous ramasser donc nous devons être armé équipé quand tu vas parler de Jésus à quelqu'un qui ne le connait pas tu dois être capable de dire ainsi la Bible le dit dans le livre de Marc chapitre 2 la Bible dit dans Matthieu chapitre 6 donc tu dois être capable de le dire cette année il faut te challenger spirituellement deviens un homme une femme qui veut mâturer spirituellement qui veut grandir qui veut élever un peu son esprit Amen est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin j'ai parlé à quelqu'un ce matin et je vous donne juste pour finir sept principes sept principes qui sont importants à appliquer il y a tellement à dire sur ce sur ce message connaître un premièrement il faut connaître la perfection qui mène à la ressemblance de Dieu par sa parole Amen il faut apprendre à soupirer d'après la parole il faut soupirer après les écritures il faut soupirer apprenez à soupirer à vous enfermer des temps pour vous juste pour lire la Bible Amen juste pour lire la Bible Amen Amen le deuxième point amener notre vie dans l'excellence amener notre vie dans l'excellence ce sont des points qui vont nous faire parvenir à la maturité spirituelle nous devons quitter la vie de médiocrité pour l'excellence car Dieu a des projets merveilleux pour nous Amen toi ta vie ce n'est pas une vie de souffrance tu n'es pas là et tu n'es pas venu sur la terre pour souffrir ou pour te promener est-ce que je parle à quelqu'un toi ta vie ne doit pas finir seulement dans l'épaule en poids non si tu as un projet de vie un projet d'entreprise il faut le bâtir il faut y croire il y a des aujourd'hui il y a des opportunités de financement on finance les projets on fait des recherches mais vis ton rêve vis ton rêve ne subis pas il faut challenger ta vie on ne vit qu'une fois si tu as papa ne dis pas j'ai déjà un certain âge je ne peux plus montrer monter mon entreprise de femme de ménage pour les entreprises si c'est ton rêve il faut le faire une vie d'excellence Amen il ne faut pas dire non on va venir me prendre beaucoup de TVA beaucoup de ceci non 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 il faut monter ton entreprise Amen Troisièmement il faut reprendre et récupérer ta position on a trop de familles qui nous ont attachés trop de gens qui ont parlé sur nos vies des oncles des dames des pères des mères ils ont raconté des choses oh tu ne réussiras pas oh tu es un bon lit oh machin oh machin hein mais il faut récupérer ta place tu n'es pas appelé à subir ces paroles tu dois te repositionner spirituellement tu dois reprendre l'autorité et marcher sur tout ce qui a été dit annulé même ton nom tu t'appelles peut-être je ne sais pas tu t'appelles peut-être c'est quoi ton nom non le nom de famille Dormo Dormo tu prends ton nom tout ce qui a été tout ce qui a tu prends ce nom là dans le sang de Jésus peut-être tes grands-parents tes ailleurs grands-parents ils ont fait des choses bizarres avec ce nom toi tu le prends ça c'est limite au-dessus de ta tête ça ne te touche plus tu prends ton nom si ton nom par exemple je prends un exemple peut-être dans ta langue ton nom veut dire par exemple Dormo ça veut dire par exemple des ordres et bien tu commences à chasser sous ton nom je ne serai pas des ordonnières moi je veux réussir moi je veux avancer moi je veux faire il faut briser les liens il faut briser les cycles les liens de sang il faut les briser il y a l'autorité que tu as est-ce que je parle à quelqu'un Amen tu es porteur du réveil de Dieu tu es porteur du réveil de Dieu ne te néglige pas n'attends pas que tout vienne d'une personne tout tout mon secours me vient de l'éternel Amen Amen troisième quatrième chose pour aller rapidement quatrième chose c'est savoir planter sa vie dans une bonne terre on ne marche pas avec tout le monde on ne s'associe pas à tout le monde Amen est-ce que je parle à quelqu'un il y a des bonnes semences comme il y a des mauvaises semences tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur ce n'est pas possible Amen tu es une race d'élus et non simplement quelqu'un que tu as appelé tu es une race tu es précieux pour le Seigneur tu as des potentiels à développer dans cette église dans Paris dans la France dans ta vie dans ta famille des potentiels à développer parfois il arrive que l'arbre pour une façon ou pour une cause ou pour une autre n'arrive pas à donner les bons fruits c'est parce que l'arbre se retrouve dans la mauvaise le mauvais environnement il y a des des arbres vous voyez même derrière une maison l'arbre est là depuis des années il ne donne jamais un fruit c'est parce que ce n'est pas sa terre ce n'est pas sa place ainsi vous verrez qu'il y a des fruits qui poussent en Europe et d'autres ne poussent pas en Afrique simplement parce qu'il y a le climat pour les faire pousser en Afrique il n'y en a pas donc même quand tu as de l'argent mets ça dans le bon investissement la bonne terre avec Dieu aux autres pas un homme parce que les hommes leurs pensées peuvent te faire comme ça peut te défaire mais les pensées de Dieu elles te feront toujours progresser toujours et Dieu n'est pas incapable de te parler Dieu parle est-ce que Dieu a arrêté de parler pourquoi alors tu pries tu as 100 000 euros tu as 10 000 euros tu as 2 000 euros tu as 100 euros tu veux monter ton affaire Seigneur parle-moi donne-moi la directive je fais quoi de ça et parfois même Dieu te dira prends 100 euros que tu as là va donner à tel homme de Dieu ou bien telle église ou bien va semer dans la bâche chez toi 100 euros c'est tout ce que tu as va semer et puis deux mois plus tard bénédiction arrive oui madame Rosette Rosette voilà l'état français reconnaît qu'on vous devait 2 000 euros voilà nous avons décidé de vous rembourser votre argent toi tu as donné 100 euros à Dieu Dieu te donne 1 900 en plus c'est la bonté de l'écart Dieu est Dieu Amen ce monde a les bonnes terres ce monde a les bonnes terres et nous allons vers les deux derniers être un être au bénéfice des autres et de Dieu être une bénédiction pour soi et pour les autres il faut apprendre à être une bénédiction pour les autres Amen tu prends soin de toi tu es béni mais tu bénis aussi les autres Amen la maison de Dieu c'est toujours l'abondance quand l'autre est en joie tu es en joie si l'autre pleure tu pleures avec l'autre Amen il faut prendre soin des autres 6ème construire un fondement solide afin de supporter l'édifice de la maturité spirituelle donc ça veut dire la fondation ne doit jamais être ébranlée ta foi doit être assise en Jésus qu'aucune doctrine ne vienne te perturber que l'on ne vienne pas te mentir que telle doctrine est la meilleure telle église est la meilleure la seule chose qui est meilleure c'est Jésus Christ en qui tu as placé ta vie et ta foi il n'y a pas d'autre chose qu'on ne vienne pas te dire oui pour voir les miracles il faut commencer à donner 5000 euros 5000 euros on ne te trompe pas d'accord celui qui est faisant des miracles c'est Jésus c'est tout les histoires d'apporter 5000 10 000 je ne connais pas ça mais je sais que Jésus fait des miracles amen et tant que ta foi est basée sur le fait que Jésus fait des miracles ta foi ne sera pas ébranlée amen et le dernier point c'est être une personne véritablement mature il faut soutenir l'homme du Seigneur en payant sa vie il faut payer sa dîme tu ne peux pas avoir un salaire tu ne peux pas avoir même même si c'est de l'argent que Paul emploie te donne même que la CAF te donne mais où est ta dîme il faut enlever la dîme tu es étudiant tu as un peu d'argent donne la dîme à Dieu tu es d'accord que la maison du Seigneur ne se bâtit pas seul on a besoin donc il faut être réglé devant le Seigneur mon frère si Dieu bénit nous aussi on va baigner Dieu tout ce qui est à toi est à Dieu et ça ce n'est pas anti-doctrine c'est la doctrine c'est biblique il faut baigner la maison du Seigneur Amen nous apportons nos offrandes et nos dignes donne à Dieu Amen quelqu'un peut être là il dit non bon j'ai remarqué qu'à l'église les gens ne donnent plus trop un espèce je vais penser amener le boîtier je vais prendre ça à ma charge puis tu amènes les gens ont payé cap bancaire oui oui c'est le nom et la technologie on évolue avec la technologie vous n'êtes pas d'accord Amen les églises modèles de Mélan ça là ça ne suffit plus la corbeille ça ne suffit plus aujourd'hui même les comptes tu n'as pas quoi d'un cap bancaire tu l'as oublié Amélie il y a Paypal il y a Paylib il y a tous les moyens vous n'êtes pas d'accord avec moi il faut évoluer avec son temps et sa saison Amen on peut se tenir de haut dans la présence de Dieu Wow quel culte vous pouvez venir les chantent on va juste chanter et prier nous voulons baignons le Seigneur Alléluia est-ce que tu aimes Jésus est-ce que tu aimes Jésus est-ce que tu veux acclamer très fort pour Jésus merci Seigneur merci Seigneur pour cette parole qui nous a fait du bien nous voulons prier afin de rendre grâce à Dieu pour ses bontés nous voulons juste prendre 3-4 minutes on va juste prier pour bénir le nom du Seigneur est-ce que tu peux incliner ta tête fermer tes yeux Alléluia merci Seigneur Alléluia est-ce que tu peux dire à Dieu que cette parole porte du fruit en moi qu'elle chère en moi qu'elle me fasse du bien qu'elle me fasse grandir commence à élever ta voix nous sommes avant tout des intercesseurs nous sommes des adorateurs intercède à Dieu en ta faveur que ce message s'imprègne de ton intérieur de ton être tout entier afin que cette parole porte du fruit en toi que ce ne soit pas juste une parole qui a été relâchée va la récupérer dans le monde spirituel récupère-la et amène-la à l'existence afin que tu demeures cette nouvelle personne tu dois le devenir tu dois espérer le vouloir tu dois le désirer de tout ton coeur il faut que tu aies le désir et le vouloir ardemment de devenir cette personne qui veut aspirer à être mati spirituellement qui veut être un homme assis dans la prière une femme assis dans la prière oh tu as arrêté de prier ta vie de prière elle est asséchée je dis ce soir je dis cet après-midi que ta vie de prière reprend vie dans le nom de Jésus elle reprend vie oui tu as arrêté d'être quelqu'un qui bénit quelqu'un qui regarde les écritures je dis que elle reprend vie maintenant dans le nom puissant de Jésus elle reprend vie peut-être que tu as dans le temps tu étais quelqu'un qui était un amoureux des écritures tu aimais les écritures oui tu aimais lire la Bible tu aimais prier tu étais quelqu'un une intercesseuse et tu as senti qu'il y a eu un refroidissement tu as senti que vraiment il y a des choses qui sont morts en toi la vie doit reprendre la vie la vie de l'esprit doit t'arroser et peut-être que tu es là je vais faire ce premier appel tu as entendu cette parole tu veux te reconnecter te réconcilier à Jésus tu as besoin que Dieu se rétablisse à nouveau dans ta vie qu'il vienne à nouveau siéger tu es prêt à l'inviter certainement tu entends aussi parler de lui pour la première fois tu es là et tu veux aller loin avec ce Dieu là j'aimerais que tu viennes sous cette grâce j'aimerais prier avec toi j'aimerais prier avec toi j'aimerais que tu t'approches devant et nous allons prier je reste convaincu que tu ne seras plus jamais la même personne tu ne seras plus la même personne que ta vie spirituelle ne sera plus la même nous allons prier pour que tu sois impacté qu'il y ait un dépôt peut-être que tu as cru que le rêve de Dieu en toi est fini mais cela va ressusciter cela reprend vie ce matin les choses changent pour toi parce que tu fais ce pas de foi oui pendant que tu es encore là viens, viens, viens devant viens devant hallelujah hallelujah konabashadabakata maku tarabashé viens je vais prier avec toi oh peut-être que tu es là et tu traînes même une maladie tu es une maladie qui s'est agrippée j'ai envie de dire le médecin des médecins est là parmi nous il peut encore faire il peut encore faire oh tu t'attends à un miracle ce matin il y a même des situations qu'en ce moment qui troublent ton sommeil qui troublent ta vie tu penses beaucoup tu réfléchis beaucoup oh ton coeur est précieux aux yeux de l'éternel tu ne devras pas oh my god yes rose est-ce que tu peux mettre ce fond musical s'il te plaît je sens que l'esprit de Dieu veut faire du bien à quelqu'un nous sommes dans un culte spécial hallelujah je sens que l'esprit de Dieu veut faire du bien à quelqu'un là aujourd'hui